La Ligue Algérienne de la Défense des Droits de l'Homme, l'Ade, a déposé plainte, hier mercredi, contre le président-directeur général de Sonatrak, Abdelmoumen Hould cadre pour corruption. La plainte a été déposée par le bureau régional de Wargla qui réclame également l'arrestation de Salamek Mouch, vice-président de la firme. La Ligue demande à la justice la préservation des biens du peuple algérien dans cette plainte qui a été aussi adressée au ministre de la Justice. La Ligue accuse Hould cadre d'être derrière la généralisation de la corruption au sein de l'entreprise pétrolière Sonatrak. Il faut rappeler que les appels se sont multipliés ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, afin de mettre fin au règne du président-directeur général de Sonatrak, accusé de corruption ainsi que de servir les intérêts de firme étrangère. Il faut signaler aussi qu'Abdelmoumen Hould cadre a été accusé d'espionnage au profit de puissances étrangères. Une grave accusation qui lui a valu le 26 novembre 2007 une condamnation à une peine de 30 mois de prison ferme. Il a été réhabilité depuis par l'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui l'a rappelé pour diriger la Sonatrak. Sa nomination a soulevé beaucoup d'interrogations et continue à faire couler l'encre. Sous-titrage Société Radio-Canada